bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu dans le thème du moment comme je vous ai proposé il ya peu de temps le coloriage le challenge coloriage mystère je vous propose aujourd'hui suite à pas mal de questions qui reviennent en ce moment de vous parler de mon matériel que j'utilise pour les colons mystères je vous avais fait une vidéo il ya deux trois ans deux ans sur ce que j'utilisais mais aujourd'hui j'utilise plus vraiment la même chose j'aime enfin j'ai toujours le matériel que je vous ai présenté mais c'était surtout des feutres et en ce moment je suis plutôt les colons au crayon donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise ce que j'ai gardé qui marchait ce que j'ai enlevé etc voilà donc si ça peut vous servir vous aurez les infos de ce que j'utilise et vous aurez tous les liens en barre d'infos si vous souhaitez vous procurer certaines choses dont je parle alors évidemment je vous ai sorti un livre de coloriage mystère pour vous montrer concrètement des exemples je vous ai pris le mickey and friends tome 2 puisque c'est mon gros coup de coeur du moment et que je coloris beaucoup dedans j'en ai déjà fait une dizaine alors on va commencer par les feutres noirs puisque comme tout coloriage mystère vous avez forcément une partie contours noir moi personnellement j'aime bien faire mes contours en premier c'est à dire que c'est ce que je fais au tout début c'est pas forcément la meilleure seule solution dans le sens où le problème de faire ses contours en premier c'est que vous allez les salir alors oui je me suis planté là il ya un petit trait noir pour je le faut que je les fasse mais en gros quand vous faites vos contours ben des fois surtout avec les couleurs claires vous allez repasser un petit peu de crayon par dessus le feutre et ça va faire moins noir du coup à la fin je suis souvent obligé de repasser certains éléments ça soit bien noir donc c'est un petit peu le défaut de faire les traits en premier mais personnellement j'aime bien savoir ce que je coloris et est en fait j'aime bien parfois changer certains détails si je me dis tiens finalement c'est pas assez intense finalement j'aime pas cette couleur finalement je remélange et du coup comme je vais beaucoup voir les solutions j'ai pas trop d'intérêt à attendre la fin mais si vous faites les contours noirs à la fin en dernier ça vous permet d'avoir un trait noir impeccable donc moi pour faire les traits noirs j'utilise pas le posca alors que franchement c'est top mais en fait moi le posca et moi c'est pas enfin j'en utilise énormément dans mes colos mes claras etc mais je les utilise pas vous voyez pour faire des fonds je les utilise pas pour faire des grandes zones j'utilise vraiment en petites touches et comme ça je les adore j'adore aussi pour faire faire des tâches pour faire des ce genre de choses par contre dès que je les utilise un petit peu plus de façon précise voyez pour masquer un contour ça va mais dès que je m'insère quelque chose de plus précis ça me saoule parce que j'ai toujours des problèmes de il veut pas couler après il coule trop enfin voila j'ai souvent des accidents du coup j'utilise pas les posca pour ça parce que je suis une quiche enfin mes contours posca noir je fais baver enfin bref catastrophe du coup j'utilise des feutres avant j'utilisais les MAPED TEPS je sais plus comment ils appellent enfin la marque MAPED les flares voilà ils sont bien ils sont bien ils sont intenses on peut faire de la précision etc mais le gros bémol de ces feutres et qui a fait que je les ai abandonnés assez rapidement c'est qu'ils sont ils ont une durée de vie malheureusement très courte trop courte pour faire du mystère donc je me suis dirigé vers une autre marque et donc c'est la marque stabilo tout ça pour ça en 3 minutes 4 minutes d'intro pour venir à ça applaudissez donc j'utilise les pointes max de chez stabilo et franchement je les adore ils sont bien noirs alors après bien sûr ils sont moins noirs qu'un posca parce qu'un posca reste une peinture acrylique donc forcément vous allez avoir un noir plus que noir mais pour du feutre noir ça reste quand même très potable la pointe elle est quand même assez épaisse donc vous pouvez faire quand même des trucs épais vous pouvez aussi faire des trucs fins donc c'est vraiment top et surtout la durée de vie est beaucoup mieux puisque là je viens d'en terminer un celui-ci est neuf j'en ai fini un et j'ai fait 12 coloriages dans celui-là et j'en ai fait 2 dans le bestiaire donc j'ai fait 14 coloriages avec un feutre donc avec la boîte de 10 vous faites 140 coloris à peu près et du coup donc c'est une boîte de 10 je crois que je l'ai payé une dizaine d'euros si je dis pas de bêtises entre 12 et 15 euros donc franchement vous avez tous vos colos du livre entier de fait avec 10 balles moi franchement je dis oui après voilà je vous dis il y a toujours mieux j'ai pas essayé tous les feutres noirs du monde mais en tout cas ceux-là je les aime beaucoup et j'arrive à faire une quinzaine de colos avec après ça dépend des coloriages il y en a beaucoup plus de traits noirs que d'autres c'est vrai que dans le Mickey il y en a énormément donc forcément je vais utiliser plus le feutre mais par exemple dans le tome 9 des grands classiques il y a très peu de traits noirs donc je pense que vous pouvez même aller jusqu'à 20 colos par contre si vous faites des coloriages où il y a des grandes zones de noirs parce que le personnage a des cheveux noirs etc là oui forcément vous allez l'user plus vite donc voilà ça dépend des colos mais on arrive quand même à faire du pas mal donc voilà j'utilise déjà ce feutre là ça c'est chose faite ensuite j'utilise toujours avec moi un blender donc c'est celui de carandache qui est cassé parce que je l'ai fait tomber mais je l'aime beaucoup et en fait je m'en sers pour venir gommer les traces de mes crayons alors pas tout le temps là par exemple je ne l'ai pas fait mais sur des grandes zones quand je trouve qu'il y a trop de traces par exemple ici qu'est-ce qu'on va voir là ici je suis venue le faire un peu pour gommer les traces et il y a un petit peu mélangé donc franchement ça marche pas mal et ensuite l'incontournable gomme d'Hervens donc elle n'est plus à présenter voilà je pense que vous la connaissez mais je l'adore parce que quand je me plante elle gomme super bien quand même donc après elle n'est pas hyper précise mais franchement elle gomme super super bien donc moi je l'aime vraiment beaucoup et puis une fois qu'on l'a on l'a voilà ça c'est un truc qui dure des années il y a juste à changer la pile vous trouvez les charges de gomme en vous les trouvez à Cultura cette gomme elle est à Cultura elle est aux gens des beaux-arts elle est dans les Arteis sur Amazon et les petites gommes vous en avez une dizaine pour même pas de 2 euros donc franchement ça tient super longtemps c'est top ensuite du coup venons-en au coeur du sujet donc les crayons de couleurs je vais vous montrer tout de suite ce que j'utilise pour faire les colos alors j'utilise 3 boîtes mais c'est à peu près la même gamme donc déjà pour commencer j'utilise les Brotfenner 520 oups je vais bouger la caméra il faut que je dézoome tac donc c'est ces boîtes là donc j'en ai 2 j'ai les 260 comme ça et les 260 ah désolé comme ça voilà c'est des boîtes fleurs lui c'est pas tout à fait la même boîte donc quand vous les achetez vous avez vous recevez les 2 boîtes de 260 et donc vous avez 520 crayons autant vous dire que c'est le rêve absolu pour les mystères puisque vous êtes sûr à 100% de trouver vos couleurs là dedans franchement j'ai jamais galéré à trouver des couleurs pour le coup donc à l'intérieur ça se présente comme ceci ils sont quand même connus dans le monde du colo il y en a pas mal qui les ont moi personnellement j'en entendais pas mal parler mais je les avais jamais testé parce que bon je peux pas tester tous les crèmes d'univers mais je me suis dit bon tout le monde en parle tout le monde dit qu'ils sont bien gras et quand on fait du colo mystère ce qu'on recherche avant tout c'est vraiment le côté gras du crayon puisqu'on va faire de la plat on va pas faire des dégradés enfin à moins que vous fassiez des mystères arrangés donc ce que je vais vous dire ne va pas vous intéresser mais si vous faites du mystère arrangé voilà mais si vous faites du coloriage mystère classique vraiment vraiment vous allez faire de la plat et donc vous allez rechercher de l'onctuosité du gras donc l'idéal bien sûr ça serait des prismacolors ou des luminances mais bon moi personnellement je peux pas me permettre je ferais que du mystère franchement je m'en foutrais mais comme je fais beaucoup de coloriage on va dire classique j'utilise mes crayons haut de gamme plutôt là-bas et pour les mystères j'utilise donc les broadfender parce que franchement on est pas sur du prisma de toute façon faut arrêter de dire que les prismas sont les prismas ils sont incomparables ils sont inimitables donc voilà si on veut du prisma on s'achète du prisma mais si on veut pas du prisma comme je veux comme moi franchement ils sont vraiment vraiment pas mal sincèrement j'ai beaucoup de moyenne gamme et c'est pour moi pour les mystères c'est ceux là les mieux au départ je les faisais avec les colorias de l'imagineur coloria je faisais aussi avec les Arteza je faisais avec les les goldfaber non pas les goldfaber oh la la les gold oui mais castellart gold merci et du coup franchement de tous ceux que j'ai essayé c'est vraiment ceux là que je préfère parce que de un ils sont bien pigmentés ils sont super gras et en plus il y a plein de couleurs et ils sont pas chers c'est à dire que les boîtes de 520 vous en avez pour eux j'en ai eu pour 99 euros donc bon si vous divisez 99 euros par 520 franchement ça vous fait crayon quoi même pas 20 centimes c'est ultra pas cher franchement c'est ultra pas cher et la qualité est vraiment au rendez-vous donc ce qui est bien c'est que vous pouvez les sortir parce que bon autant vous dire que pour les ranger en trousse voilà si vous voulez moi personnellement non donc ce que je fais c'est que je sors à chaque fois les racks des couleurs que j'ai besoin donc par exemple je sais que si je vais chercher des gris bah je sors le rack de gris le rack de bleu le rack de vert là on a des bleu vert là on a encore des verts enfin je veux dire allez me dire vous ne trouvez pas votre vert avec tout ça quoi enfin je veux dire il y a quand même deux racks de vert là il y a les roses les violières enfin bref je ne vais pas tout vous montrer les ocres surtout qu'il y a des couleurs assez intéressantes qu'on ne trouve pas facilement donc voilà je ne vais pas ouvrir le doigt parce que c'est la même chose en fait je vais en mélanger les racks puisque comme j'en ai pas mal utilisé je les ai mélangés mais du coup bah pour vous montrer ça c'est vraiment des colos qui sont faits exclusivement au Broadfiner donc vraiment j'ai utilisé que ça dedans et le rendu est quand même vachement bien je trouve voilà donc après il y a des traces certes mais bon franchement ça va ça va ça va j'ai vraiment vu pire là pareil c'est que du Broadfiner je trouve que ça va vraiment qu'est-ce que je peux vous montrer là j'ai fait celui-là aussi au Broadfiner vous voyez que franchement ça va il y a quelques traces avec ce vert là vous voyez j'ai un petit peu plus de traces mais ça va après j'ai essayé plusieurs façons de colorier en rond en cercle en bonne sous-couche du coup ça explique que parfois il y a des petits il y a des petits loupés parce que j'ai fait des essais mais mais voilà donc là j'ai fait cette double page celle-ci que je trouve qui est franchement trop bien enfin vous voyez franchement on a un résultat qui est vraiment correct pour les crayons franchement ça va voilà je vous ai montré à peu près tout donc j'utilise ces deux boîtes là et j'utilise aussi cette boîte là donc celle-là c'est la boîte de 180 en fait vous savez où il y a des tournesols dessus je vous laisserai aller voir en barre d'infos si vous voulez vous cliquez sur le lien ça vous amènera à la boîte donc c'est cette boîte là oh lala je casse tout excusez-moi c'est cette boîte là donc il y a 180 crayons dedans et c'est aussi bretfenner mais ce ne sont pas les mêmes donc là on est sur un corps de crayon différent et en fait ceux-là on m'avait dit oui ils sont beaucoup plus gras machin machin donc je me suis dit bon allez je vais tester donc là la boîte elle est à 40 euros pour 180 crayons c'est un petit peu plus ouais si c'est plus cher non ils sont plus chers mais par contre c'est vrai qu'ils sont plus gras alors pas énormément mais un petit peu quand même ils sont un petit peu plus gras donc franchement pareil 180 couleurs il y a quand même de quoi faire pour colorier les mystères mais franchement je préfère largement ces crayons là pour toutes les artesas alors attention quand je dis ça c'est pour les mystères ma voix revient s'il te plaît merci ça veut dire que je pense pas que les bras de funneur sont meilleurs que les artesas pas du tout je préfère les artesas pour les colos normaux par contre pour les mystères pour vraiment faire de la plat et de la couvrance et que ça soit opaque je préfère ceux-là voilà surtout que bon ils sucent quand même vite donc ça fait un petit peu moins mal au coeur quand on voit les crayons qui baissent mais franchement non ils sont vraiment top et je m'en sers je m'en sers vraiment pour mes mystères en ce moment si vous voulez voir mes mystères vous allez sur mon compte Instagram en story à la une il y a une story à la une mystère et vous verrez ils sont tous là-bas parce que je vous ai pas tout montré mais voilà donc ce que j'utilise pour les crayons et franchement j'en suis super contente donc voilà 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 oui je sais je dis toujours voilà partout pas besoin de me dire en commentaire parce qu'il y a toujours il y a toujours les sympathiques personnes qui vous disent des trucs un peu nazes ça ne change pas et en dernier lieu je voulais vous parler donc des fameuses pochettes c'est la dernière chose que j'utilise pour les mystères donc c'est bien ce qui est bien avec les mystères par rapport au coloriage on va dire classique si on a besoin de moins de matériel j'utilise ceci donc des pochettes comme ça donc l'astuce de la pochette comme ça je l'ai vu passer un million de fois sur Instagram apparemment ça viendrait d'une vidéo d'une émidi mais bon après quand j'ai posté ma story avec les pochettes j'ai déjà un million de personnes qui se sont attribuées la palme d'avoir trouvé ça donc bon à toutes celles qui ont trouvé l'idée merci je ne vais pas toutes vous citer car je ne sais pas en fait de qui vient ça donc merci à toutes et en gros l'idée c'est que vous prenez une pochette plastique vraiment classique attention il faut qu'elle soit lisse et pas granuleuse sinon on ne va pas bien voir le colo à travers vous coupez en fait la bande perforée vous savez vous avez la petite bande blanche là perforée que vous allez venir mettre dans le classeur ça vous la découpez ensuite moi ce que je fais c'est que je passe ma main dans la pochette comme ça pour l'ouvrir en fait et ensuite vous venez tout simplement je suis arcade vous venez tout simplement après glisser votre feuille dedans et hop ça vous protège tous vos colos et c'est trop bien parce que du coup ça évite que ça transfère sur la page d'à côté parce que comme j'utilise des crayons quand même gras ça avait tendance à passer sur la page d'à côté donc là on est tranquille c'est protégé ça ne bougera pas en plus l'autre jour j'ai fait tomber quelques gouttes de ma boisson j'étais en train de boire du perrier et c'est tombé dessus j'étais en train de faire le colo là tac c'est tombé là d'ailleurs c'était celui-là voilà j'étais en train de faire celui-là et voilà et j'étais bien contente qu'il y ait une pochette et que du coup ça n'a pas mouillé le papier voilà je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'utilise pour mes colo mystères si vous avez encore des questions n'hésitez pas je regarde mon bureau non 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 j'ai oublié quelque chose oui je voulais vous parler aussi du taille crayon parce que c'est très important quand j'ai fait du colorage mystère au crayon il va y avoir très très vite le problème de la taille puisque si vous taillez avec un crayon on va dire classique vous allez perdre énormément donc moi ce que j'utilise c'est celui-là donc c'est le carandache voilà que Mélissa donc de la chaîne Colorfila m'a offert et franchement elle m'a fait un cadeau de dingue parce que je ne le connaissais pas et c'est vraiment pour moi c'est the best ever quoi donc je la remercie encore énormément pour ce cadeau parce que franchement j'adore et alors ce taille crayon pour le coup il fait un peu polémique parce qu'il coûte cher on va pas se lever alors moi à l'époque où je l'avais reçu il faisait 80 euros maintenant je crois qu'il est à plus de 100 parce que bon quand on en parle forcément ça augmente mais c'est vrai que ça fait chier désolé pour la vulgarité mais c'est vrai que ça fait chier de mettre 100 balles dans ta crayon franchement je suis ok là-dessus à 100% on se dit mais what c'est quoi ce prix et tout machin je pense qu'il y a 80% que c'est la marque Carandache c'est comme Apple quoi c'est cher voilà mais au-delà de ça il est quand même ultra efficace enfin je veux dire les crayons moi je n'ai jamais 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 cassé de mine ça fait depuis depuis le mois de septembre que j'utilise je crois je ne sais plus mais je n'ai jamais cassé de mine jamais alors qu'avec le dalle plein de fois ça n'abîme absolument pas votre crayon alors qu'avec les crayons des fois bon le dalle un peu moins peut-être mais le derwent il abîme un peu les crayons le bois jamais et ce qui est bien c'est le côté automatique c'est-à-dire vous mettez votre crayon et une fois que la mine est suffisamment taillée en tout cas à votre réglage que vous avez fait donc moi je mets à fond parce que j'aime bien que ça soit hyper pointu et ben ça va plus tailler donc quand vous mettez le crayon dedans ça va faire voilà et quand votre crayon a fini de tailler et ben il ne va pas aller tailler plus et ça c'est génial parce que du coup c'est fini le coup du je fais un tour en trop et du coup j'ai trop taillé et du coup la mine à peine je vais appuyer et paf ça va casser là non ça va vraiment s'arrêter automatiquement donc même si vous êtes deux secondes distraite vous ne serez pas votre mine ne sera pas endommagée il y a une sécurité voilà en plus franchement au niveau économie de bois on est vraiment pas mal parce que voilà c'est comme le dame le seul défaut que je lui trouve c'est que vraiment quand votre crayon est tout 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 petit vous ne pouvez plus le tailler parce qu'il va il ne va pas ressortir donc à ce moment là moi j'utilise mon tigal quand les crayons ils arrivent en fin de vie mais sinon franchement il n'a aucun défaut donc après ça chacun est libre de mettre son argent où il veut prêt ou pas prêt à sauter le pas mais en tout cas moi pour les mystères je suis bien contente de l'avoir voilà cette fois-ci je vous ai tout dit je vous ai tout montré j'espère que ça vous aura été utile je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo je vais essayer d'en faire deux cette semaine pour me rattraper et je vous fais des bisous je vous ai tout Sous-titrage ST' 501